Une forte mobilisation digne d'un grand rendez-vous. L'hôpital provincial de Moussoro vit un rythme inhabituel. Une marée humaine souffrant des problèmes de vue a envahi la cour. Cette forte mobilisation marque le lancement de la caravane ophtalmologique, la formation des centaines de matrones et des remises de matériel agricole au groupement féminin. Les députés et les autorités locales de la province du Bar El-Gazel remercient la présidente de la Fondation Grand Coeur, Inda Déby-Hitno, pour ses gestes humanitaires en faveur des couches vulnérables de leur localité. Les chefs de mission de la Fondation Grand Coeur expliquent le pourquoi de cette caravane. Notre équipe médicale séjournera pendant dix jours pour traiter tous les malades souffrants de la cataracte. Au-delà de ce que nous venons de citer, SIVO, la Fondation Grand Coeur offre aux populations deux châteaux d'eau, un centre de formation féminin équipé et une formation de 126 matrones. Et la Fondation aussi a équipé l'hôpital de la province à un groupe de 22 carrières plus quatre expliques pour le bloc opératoire. La première autorité du Bar El-Gazel loue cette initiative tout en mettant l'accent sur l'importance de cette caravane. Les yeux sont les lampes du corps et de l'esprit. C'est par ces mots que nous voudrions résumer l'importance de la caravane ophthalmologique. Après la phase cérémoniale, les autres se sont rendus dans les différentes salles où se trouvent plus de 500 personnes souffrantes de cataractes et 4000 patients dont leur cas ne nécessitent pas une opération. Cette formation de 126 matrones est axée sur la consultation prénatale, accouchement normal, éducation sanitaire et complications de l'accouchement et de la délivrance. L'objectif fixé est de lutter contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. La formatrice Koutou Chantal a, au nom de l'Association des sages-femmes et magnéticiens du cadre, exhorter les femmes enceintes à se faire consulter afin d'éviter la complication liée à l'accouchement. Nous remercions la Première Dame pour toutes ces œuvres humanitaires en faveur de la femme tchadienne. Elles parviendront à diriger les accouchements normales. Pour le chef de mission de la Fondation Grand Coeur, Koutou Choukou Tidjani, cette formation permettra aux 126 bénéficiaires de sauver la vie humaine. Le gouverneur de la province du bar El-Ghazal Amatisen salue cette initiative qui contribue sans nul doute à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle. Au bout de cinq jours, les matrons vont se familiariser avec les techniques d'accouchement afin qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. L'œil étant la partie sensible du corps d'un être humain, la Première Dame Inda Dibitno par le biais de sa Fondation, une organisation humanitaire, accorde une attention toute particulière. Dans la province du Maïokibi-Ouest, elle mène une caravane ophtalmologique. Le but est d'améliorer les conditions de vie des populations. Déjà à la troisième journée du lancement des opérations des soins, plusieurs patients sont consultés et opérés. Et certains d'entre eux bénéficient gratuitement des colliers. C'est pour galvaniser l'équipe médicale dépêchée par la Première Dame à travers la Fondation Grand Coeur que la délégation de cette mission à Pala, à sa tête, Issa Mahmoud Mahdi, effectue cette visite pour échanger avec les patients sur l'évolution de leur état de santé. Pour les patients, cette caravane est une offre de soulagement. On a eu une opération de juste de l'arrivée. Maintenant, aujourd'hui, c'est un truc gratuit. Je remercie beaucoup la Première Dame pour avoir commencé. Une caravane, certes, pour alléger la souffrance des populations. Mais le volet alimentation est aussi pris en compte. On a eu quasi deux bœufs, deux sacs de riz de 70 kilos. Les gens très bien mangés et appréciés. Aussi, la délégation a rendu visite aux matrons qui sont en pleine session de formation sur la santé de reproduction. Il s'agit, pour elles, de faire le suivi du déroulement des assises. L'objectif principal de la Fondation Graffler, c'est de sauver des vies. Parce que les femmes souffrent au village. Nous avons des souviens pour les problèmes des matrons. Dans certaines localités, on ne trouve même pas des matrons. Donc, c'est ce qu'il dit. C'était l'initiative de la Première Dame. Elle a décidé de venir ici, dans le province du Moyau-Kébi, en général, et choisir 216 femmes, les former dans le cadre des matrons. Donc, vous êtes tous des matrons. On vous forme, c'est pour aller sauver vos parents. Les bénéficiaires. Elles se réjouissent de l'initiative de la Première Dame, Inna Debi Itno. Tout ce que la Première Dame fait pour nous, il n'y a pas une charité comme ça. Elle nous a aimés tant. La souffrance des femmes, elle ne veut pas. Certes, la présidente fondatrice de cette organisation humanitaire entend à travers ses largesse en faveur de l'agente féminine traduire en acte le slogan des pouvoirs publics et je cite « Aucune femme ne peut mourir en donnant la vie ». Félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada